Mesdames et Messieurs les chefs des gouvernements et chefs des délégations, Excellences et Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives. Au nom de son Excellence et Messieurs les Présidents de la République de Mourti du Comour, Félix-Antoine Tisséqué de Tchinovaux, Et j'ai l'honneur à représenter à ce présent sommet. Au nom du peuple congolais et au mien propre, J'adresse mes très sincères remerciements au Sénitaire des Descentes. Parce que le roi Salman Abdelaziz, Al-Saoud, Roi du Royaume d'Arabie Saoudite, représenté ici, Par Sa Majesté le Prince Edithi Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite, Président du Conseil des Descentes. Pour l'invitation adressée à l'Arabie démocratique de Mourti, Ainsi que la quête chaleurée, Réservée à nos modestes personnes et à toute la délégation qui m'accompagne. J'adresse aussi à l'ensemble du peuple saoudien Les salutations bienveillantes du peuple ami de l'Arabie démocratique. Majesté, Son Antesse et Sénance, Permettez-moi d'emboîter les pas à mes prédécesseurs Pour saluer le modèle de développement saoudien, Mais aussi le bannissement de l'homme, Le développement des enfants sociaux, Et aussi le bannissement de l'Arabie démocratique de Komo s'est réjoui ces jours, De participer à travers ma personne à ses assises, Et de réaffirmer sa ferme volonté Et de coopérer avec le Royaume d'Arabie saoudite. D'autant plus qu'il y a précisément deux jours, Le 21 juillet 2021, Où les deux gouvernements ont signé l'accord de coopération Entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'Arabie démocratique. Cet accord qui porte notamment sur les mines, L'agriculture, les infrastructures, L'éducation, la santé, Les touristes, les pétroles, le gaz, Pour plus l'Arabie saoudite, Et mon pays a utilisé nos quotations d'intérêt respectives Pour réaliser le bonheur De nos populations respectives, Et d'avoir un esprit de partenariat gagnant. Par la mise en œuvre de cet accord, Il est indéniable que les potentiels Dix nombreuses bien-égalées Qu'on dispose d'arrivée de la compagnie du Congo S'ont transformées Dans le plus grand bonheur De nos peuples et de la société. Je les saurai les élimer Tellement, elles sont nombreuses 40 millions d'hectares de terres arabes, 40 millions d'hectares irrigantes, 100 000 mégawatts de potentialité En énergie propre, non polluante et renouvelable. La République démocratique du Congo Compte aussi, il semble, Tôme, L'âme de poissons, Dont la plupart mers de mièces C'est faute des installations Et des infrastructures Pour pêcher ces poissons-là. La République démocratique du Congo Est aussi la désinsolution Au déficit d'aujourd'hui l'humanité Par sa forêt Par ses eaux 53% de toutes les eaux d'Afrique 13% de toutes les eaux du monde La République démocratique du Congo C'est aussi un grand marché 100 millions d'habitants Et avec les 9 voisins, 300 millions d'habitants La vision de ce terrain C'est M. le Président Félix Antoine Disségué Si le mot Est claire Prospérons ensemble Développons-nous ensemble L'Afrique doit aimer l'Afrique Et toutes les armes doivent se taire A l'Ouest A l'Est Au Centre Et au Cid Et spécialement Dans mon pays La République démocratique du Congo Où nous comptons déjà pris Des 10 millions de morts Depuis 1996 A l'Ouest C'est à cette dernière condition Que l'Afrique solidaire Est dotée d'une vision concertée et commune Va réaliser son pandémie Avec l'histoire et l'espérance Sans majesté Excellences Mesdames et Messieurs Avec l'appui de nos partenaires Parce que nous nous trouvons à Diago Et grâce à sa position géostratégique Au cœur de l'Afrique La République démocratique du Congo C'est un combat de jouer son rôle naturel La croissance économique du continent Et cataliseur de la mise en œuvre De la zone de l'échange continentale en Afrique C'est ainsi que l'arrivée démocratique du Congo Pour reconstruire Dans un premier temps Le chemin de fer A écartement standard L'onde plus ou moins Trois mille kilomètres Il y a l'air Qui partira de son port A mont profond Et de l'Océan Atlantique Jusqu'à Ouvira A l'Est du pays En vue de connecter Ce collectif A d'assalab Sur l'Océan Indien Et de l'Océan Indien Et de l'Océan Indien A un véritable ouvrage D'intégration économique régionale L'arrivée démocratique du Congo Dans sa vision Nous voudrions voir Les Africains Et les autres Personnes qui visitent l'Afrique Et partir De l'Afrique du Sud De l'Union d'Ourop Ou à Keptah Traversa le Mozambique Et les Imbabouers La Zambie La revue démocratique du Congo Jusqu'à Nishap Partir de la Mauritanie Traverser le Sénégal Les centres de l'Afrique Jusqu'à Mombasa Au Kenya Cette Afrique-là Nous sommes convenus Qu'elle pourra Constituer partenaires Respectables Et respectueux Avec le reste du monde La revue démocratique du Congo Envisage aussi Construire le site De grands lignes Euphoniques A l'Afrique et au monde Réhabiliter les routes de terrain Nationales, Provinciales Et de certains agricoles Pour assurer Sa souveraineté alimentaire Et approvisionner D'autres pays du continent Nous envisageons enfin La construction des hôpitaux Des universités Et des écoles d'excellence Pour la formation de la jeunesse Congolaise Qui incarne notre avenir Et assurer l'autonomisation de la femme Mesdames et messieurs Je ne saurais Comprir ce propos Sans revenir Sur le drame Qui frappe Mombi Le 19 novembre De cette année De ce moment Commence déjà la campagne électorale D'Amont Pour les élections Présidentielles Des études nationales Provinciales Et municipales Qui se tiendront Le 20 décembre C'est-à-dire A la fin de l'année Malheureusement Les populations Du nord Plus principalement Celles des territoires De Massissi Et de Tours Ne sauront y prendre part A cause de la guerre De la guerre C'est pourquoi C'est pourquoi Du haut de cette tribune Je lance un appel pathétique A tous les chefs d'État Africains Présents à ce sommet Et aux leaders saoudiens Disaient de leur référence Auprès de Lougan du Rwanda, pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique, et qu'ensemble nous fassions de la région du Grand Lac, non pas une partie de guerre, mais un lieu de développement, car Dieu a doté cette partie de l'Afrique des richesses inondables. Les populations de Massécy et de Jérôme, qui nous suivent en partie des Yardes, seront très heureuses de voir enfin la paix poindre à l'ozou. Dans cette guerre, ni le Rwanda, ni l'Ougan, ni la République démocratique du Congo n'en sortira 20 heures. Nous ne comptons que de mort, malheureusement, et c'est ça qui fait récuider nos soutiens. Comme je l'ai dit hier à la tribune de Reuters à New York, prenons l'exemple ici de la France et de l'Allemagne, qui étaient des belligerents rélutables, aujourd'hui des nids des complices. Et on parle maintenant du couple franco-allemand au sein de l'Union européenne, qui œuvrent, non pas pour rendre la guerre possible, mais pour élever, pour le développement de l'Europe, africain, révélant et aimant l'Afrique, avec la volonté de toutes les parties. C'est possible. L'Afrique ne peut plus continuer à déstabiliser l'Afrique. de l'Afrique. C'est contraire à la volonté de paix de nos êtres. Mesdames et messieurs, majestes, altes, excellences, pour conclure mon propos, il apparaît clairement que la République démocratique du Congo, au regard des potentialités que j'ai vendues ici haut, est un vaste chantier aux multiples opportunités d'investissement avec l'armée saoudite, l'Afrique et le reste d'ores et déjà. J'ai pu vous rassurer que, sous l'excellence, messieurs les présidents de la République démocratique du Congo, que le gouvernement ont entrepris des petites réformes pour asseoir un bon climat des affaires afin d'offrir à tous ceux qui ont choisi et qui choisiront, la destination de l'air laissée, les facilités qui s'imposent. La République démocratique du Congo, pays-solutions, ont nommé des filles de l'humanité, un appel au partenariat saoud, avec, à travers l'accord global de coopération signé en février, 2021 comme juridiction, pour participer au financement de ces investissements afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'émergence que ce sommet s'est fixé. Majesté, son artesse, excellence, je voulais m'adresser expressément à son artesse, le prince héritier, pour solliciter sa générosité qui a traversé les frontières du royaume de l'Arabie saoudite, solidité, j'allais dire, sur l'attention, envers 6 millions de déplacés internes à la République démocratique du Congo, sans assistance, sans logement, exposés aux États-Unis à la République pour que je parte d'ici, avec un don du gouvernement saoudien. La demande s'adresse aussi à d'autres chefs d'État et d'autres responsables de bonne volonté pour assister cette population bâtrée, car notre gouvernement se fasse à plaisir de vie à la fin. Je vous remercie et que Dieu bénisse nos assiettes, que Dieu bénisse le royaume pour l'Arabie saoudite et que Dieu bénisse l'Afrique, la terre de nos ancêtres. Je vous remercie.